Julien, quelle a été la teneur de ton débrief d'après-match ? C'est qu'on a baissé trop le rythme en deuxième mi-temps, on a fait une grosse, grosse première, mais elle n'était pas parfaite, mais une grosse première. Je pense qu'on a joué un peu trop facile en deuxième mi-temps, des pertes de balles, des boulets choix. On a baissé un peu l'intensité en défense, ce qui fait qu'on n'est pas du tout satisfait de la deuxième mi-temps dans le contenu. Alors oui, l'écart se maintient, etc., mais je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Et on sait que des matchs vont être des fois plus compliqués que ça, mais ça se les faciliter aujourd'hui. Et il faudra qu'on soit plus vigilants pour ne pas, si le match est serré, ne pas reproduire la même chose sur les deuxièmes mi-temps. Après, est-ce que ce n'est pas la jeunesse qui fait ça aussi ? Là, je veux un peu passer en deuxième. Il y a eu plus 10 à un moment donné en seconde mi-temps. Mais je pense que dans le contenu, on doit être capable de faire beaucoup mieux en deuxième mi-temps. C'est l'exigence, on pense qu'on pousse l'exigence un peu plus. Donc on peut être content parce que c'est une belle perte contre un concurrent direct qu'on met presque loin de la possibilité de se qualifier. Donc ça aurait dû être un peu plus le champ à trois maintenant pour la qualif. Oui, voilà, parce que ce match était vraiment important dans l'office des quart de fin. On l'a ciblé depuis les vacances. Les conditions d'entraînement pendant les vacances, c'était un peu compliqué entre les petits bobos et les filles qui n'étaient pas là parties en vacances. Mais on a bien bossé. Il y a beaucoup de moins de 15 et de garçons qui sont venus nous aider pour préparer ce match-là. Donc c'est vraiment un travail de club pour cette performance-là. Donc c'est cool. Maintenant, on sait qu'on a un match piège la semaine prochaine à 7 sur May contre les dernières. On ne peut pas se laisser surprendre. Après, on aura un peu de récup d'un mois pour préparer la suite. Mais là, c'est un tout qui vient. Il faut qu'on soit sérieux jusqu'au bout. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un quart si on est à l'aise. Qu'est-ce qui a le mieux marché selon toi aujourd'hui ? Je pense que défensivement, on a été bien. Ça nous a rassurés. Défense, montée de balles. J'ai trouvé que parfois, il y avait de la facilité dans les passes qui est arrivé, du coup, dans les chaussettes. Oui, je pense que c'est un peu le problème qu'on a. On a du mal à rester régulière. Et quand on voit qu'on est à Récit, on a commencé à jouer un peu facile. Les passes un peu basses. Les récels sont à une main. Voilà, donc c'est un peu la sous-science de la jeunesse. Mais voilà, il faut que ça avance et on progresse là-dessus. On est plutôt contents en vue des difficultés qu'on avait au niveau des effectifs aujourd'hui. Donc c'est bien. C'est une bonne part. L'objectif, c'est une qualification pour les quarts de finale dans les huit meilleures équipes. Il faut faire quoi ? Premier ? Deuxième ? Nous, on vise la première place. Là-dessus, si on veut se qualifier, c'est la première place. Pour moi, on est tranquille. Donc là, on est maids de notre destin. On est largement les cartes entre nos mains. Les deux concurrents en direct, on les reçoit maintenant. Donc voilà, on a vraiment notre jeu à faire valoir maintenant. On est maids de notre destin. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, au moins, on est dans la course. Je pense que jusqu'au bout, on sera dans la course. Et on espère que ça passera. Et qu'on puisse avoir encore un quart de finale à jouer.